L'île Oiseau à Bruxelles, certainement son dernier déplacement en tant que ministre française aux affaires européennes. Ne rien décider de la part des Britanniques, c'est décider de nos deals. Merci. On vous revoit à la fin. Avec plaisir. Dès lundi prochain, terminé le dossier Brexit. Elle doit prendre la tête de la liste En Marche pour les élections européennes. La politique, c'est ça. C'est prendre un risque. C'est partir. Bien sûr, le président était au courant que j'envisageais de l'annoncer prochainement. Les européennes, une élection risquée, à tel point que rares sont ceux à s'y frotter. Pour l'instant, chez les marcheurs, seul le président Macron s'est engagé, il y a 15 jours, avec cette tribune publiée dans tous les quotidiens européens. Sans tête de liste officiellement nommée, l'entrée en campagne se fait attendre. Ça fait des mois qu'on sillonne l'Europe. J'étais hier en Slovaquie, avant-hier en République tchèque, pour rencontrer des partenaires pro-européens des différents pays. Donc peut-être qu'effectivement, on a l'impression comme ça qu'il y a une construction de campagne qui est tardive, mais en fait, elle est en avance. J'ai un objectif qui est clair, c'est de faire reculer le Front National et donc de vaincre cette vague nationaliste et populiste qui sévit aussi bien en France que dans toute l'Europe. Fort du triomphe du FN aux dernières européennes de 2014, le Rassemblement National se montre combatif. Alors évidemment, ils sont gênés aux entournures, les amis de Macron, les amis des Républicains, etc. Ils sont gênés aux entournures parce que leur bilan ne plaide pas pour eux. Mais entrons en campagne. Une campagne dans la France périphérique, menée depuis plusieurs semaines par la jeune tête de liste Jordan Bardella. Il multiplie les réunions dans les petites villes et les villages. C'est le 26 mai que vous pouvez faire entrer massivement des députés du Rassemblement National au Parlement européen, des députés européens qui refuseront la relocalisation des migrants dans nos villes et dans nos villages et qui défendront l'intérêt des Français d'abord. D'abord donné en tête dans les sondages, le RN s'est fait dépasser par la République En Marche dans les intentions de vote. Les Républicains sont troisième, loin derrière à 13 %, suivent les Écolos et la France Insoumise. Nous sommes invincibles ! Le parti de Jean-Luc Mélenchon espérait à l'automne dernier faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Les sondages prémices apparemment si on y croit et surtout nous sur le terrain, on est parmi les seuls à faire campagne. Donc j'observe que je ne vois pas pourquoi à un moment donné, les choses ne s'en mettraient pas dans l'ordre parce que le paysage politique ne se résume pas au Rassemblement National et En Marche, contrairement à ce que pense Emmanuel Macron. Il y a une alternative progressive qui est celle de la désobéissance, qui est celle de la sortie des traités, qui est la condition pour espérer construire une autre Europe. Quant à une éventuelle liste gilet jaune, elle est pour l'instant créditée de 4,5 % des voix.